C'est très bien de construire des sous-marins qui restent longtemps sous l'eau. Encore faut-il que l'équipage puisse respirer. Et comme on ne peut pas remonter à la surface pour faire le plein d'oxygène, cet oxygène, il faut le fabriquer. Avec quoi ? Avec de l'eau. Pas possible. Bah oui, dans l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. L'essentiel, c'est de séparer ces deux composants. Comment ? Grâce à l'électrolyse. Regardez, dans un bac, vous mettez de l'eau et vous faites circuler un courant électrique depuis une borne négative vers une borne positive. Et regardez bien, autour de la borne négative, il se forme des petites bulles. C'est de l'hydrogène. Autour de la borne positive, il se forme aussi des petites bulles. Mais ça, c'est de l'oxygène. La suite, c'est très simple. Il suffit de récupérer ces bulles d'oxygène et tout l'équipage peut respirer.